Bonjour, Jean-Pascal Roussa, votre coach. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment prendre le jeu à son compte après un retour de service. J'observe fréquemment des joueurs se mettre en mode défensif sur leur premier coup de raquette ou ne pas prendre plus d'initiatives lorsque la situation le mérite. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter en cliquant sur l'icône « i » en haut à droite pour recevoir chaque semaine de nouveaux conseils gratuits. La priorité est de développer une vigilance maximale après votre service. Trop de joueurs subissent le retour car encore en situation de déséquilibre ou trop absorbés par la réussite de leur frappe. L'exercice consiste, juste après la frappe, de se faire envoyer une balle par un partenaire. Plus l'envoi est précoce après la frappe, plus votre sollicitude sera aiguisée. Cela va développer votre temps de réaction. Le meilleur moyen est d'adopter une attitude conquérante dès la reprise d'appui. Reprenez une position qui va vous permettre soit d'attaquer un retour court ou de neutraliser un retour long sans offrir le point à votre adversaire. J'observe souvent une baisse d'intensité dans le coup qui suit le retour car le joueur a tout donné sur sa frappe de service et se permet une décompression très préjudiciable. Maintenant, nous allons aborder 3 cas de figure. Le retour court. Vous avez à ce moment l'avantage. Ne le perdez pas en étant en situation d'attentisme comme je vous l'expliquais dans l'exercice précédent. Vous devez profiter et attaquer en tactique gauche-droite ou en contre-pied. Le point doit être gagnant sur la première frappe ou en deux temps. Le retour long. Il est évidemment très gênant. Dans ce cas, il faut à tout prix tenter de jouer long et éventuellement haut pour ne pas s'exposer à une attaque. Enfin, le retour d'attaque. Dans ce cas, il faut chercher à remettre la balle dans le terrain coûte que coûte et se repositionner au plus vite. Cela exige une grande lucidité car la balle arrive souvent très rapidement. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter en cliquant sur l'icône « i » en haut à droite pour recevoir chaque semaine de nouveaux conseils gratuits.